Salut à tous les membres de Crowd1, à toute personne qui vient sur cette chaîne YouTube la première fois. Je suis Lambert Kouassi, le propriétaire de cette chaîne YouTube. Merci pour votre abonnement. Merci pour vos abonnements. Nous avons dépassé la barre de 7000 membres. C'est beaucoup. Nous tendons vers 1 million. On va atteindre 1 million avant la fin de l'année. Et ça, c'est grâce à votre confiance et je tiens à vous remercier. Aujourd'hui, nous allons revenir sur des vidéos très importantes que Lambert Kouassi a faites et que vous devrez prendre en considération pour pouvoir évoluer dans votre business de Crowd1. Et donc, je vais vous faire passer quelques brides d'informations sur ces vidéos parce qu'elles sont très riches. Elles vous rappellent des choses très importantes. Vous savez, quand on a commencé cette affaire, beaucoup de personnes n'y croyaient pas et ont commencé à dire n'importe quoi sur Crowd1. Je n'ai pas fermé la bouche. J'ai fait beaucoup de vidéos pour montrer à quel niveau d'ignorance ils sont ou bien comment ils sont en train de commettre l'erreur de rater la plus grande opportunité de leur vie. Hier, à la date du 22 février, nous sommes aux intros aujourd'hui. Crowd1 a publié un nouveau site où il a mis en bas l'adresse géographique des bureaux de Crowd1 à Madrid, en Espagne donc. Ça, c'est très important. L'Espagne, ce n'est pas n'importe quel pays. Et si une entreprise décide de s'installer à Madrid, c'est que c'est une entreprise qui est propre, qui est limpide. Vous ne pouvez pas vous installer à Madrid dans la corruption ou dans l'inégalité. OK? Dans l'illégalité, pardon. Dans l'illégalité. Et Crowd1, non seulement publie son adresse géographique de son nouveau bureau, à Madrid, ils ne sont plus à... Ils sont plus... L'administration n'est plus à Dubaï, d'ailleurs. Ils ont dit plusieurs fois que le bureau de Dubaï n'était pas ouvert au public. Et que c'était juste rempli des formalités sur le plan administratif, sur le plan international. Ils veulent... Ils veulent permettre au monde entier de comprendre qu'ils sont très transparents. Et donc, ils ont un bureau à Madrid, en Espagne. Et l'adresse géographique est là. Et dans ce bureau, tout le monde ne peut pas quand même aller envahir le bureau. Vous pouvez aller visiter sur rendez-vous, mais surtout, les leaders, c'est encore plus facile quand vous êtes un leader de Crowd1. Et c'est par rapport aussi à leurs partenaires qu'ils ont fait cela. Les taxes, le numéro d'enregistrement de la compagnie est là. C'est ça qu'ils payent les taxes reconnues sur le plan international. Ça, c'est un signe de transparence. Et comme je vous disais, nous sommes dans un film. Il y a des gens qui n'y ont pas cru au début. Et je vous ai fait des vidéos. Par exemple, cette vidéo qui a été mise en ligne le 20 novembre 2019. Comme si je prophétisais d'avance, ce qui va arriver bientôt. Ce qui commence à arriver, c'est que nous sommes dans la deuxième phase du film. Dans la deuxième phase du film, ça va aller jusqu'en novembre 2020. Ok? De novembre 2019, on va aller dans le novembre 2020. Où des gens vont se rendre compte que... Donc l'affaire-là, elle est vraiment crédible. Donc, elle est vraiment... C'est vrai à l'eau. C'est vers ça que nous partons maintenant. Et dans cette période dans laquelle nous allons rentrer, de ce mois, le février, jusqu'en novembre, il y aura du monde qui va rentrer dans le quadro. Malgré ça, il y a des gens qui vont continuer de douter, qui vont continuer d'hésiter. Et la troisième partie du film, c'est ceux qui vont vraiment le regretter amèrement. Pour avoir perdu dans leur vie une si grande opportunité. Je vous fais écouter quelques... Quelques morceaux de cette vidéo. Et écoutez, attendez-moi pas, moi, vous allez rire. Ça date de longtemps, voyez. C'est presque novembre. Nous sommes en février 2020. Voilà. Donc, écoutez ceci. 200 000 euros par semaine. Ça existe. J'ai des images. Ça, c'est Lambert Kwasi en 2019. C'est un novembre 2019. Et donc, c'est la deuxième partie du film où nos doutes commencent à céder la place à l'assurance. On s'est engagé par la foi. Et on se rend compte qu'on n'a pas eu tort. La deuxième partie du film. Mais dans les deux yeux, la troisième partie du film qui vient, non, c'est pitoyable pour ceux qui n'y ont pas cru. Et c'est le bonheur pour ceux qui ont cru. Parlons de ceux qui n'ont pas cru. Ils sont tellement prudents. C'est eux qui sont les plus intelligents. C'est eux qui sont les plus sages. C'est eux qui ont été mordis par un cercle, un cercle, un cercle, un cercle, un cercle. Donc, ils sont à la façon vérité, selon la terre. C'est ceux-là qui vont pleurer. Ils vont dire, oh, Dieu m'a donné l'occasion pour la première fois de ma vie de m'enrichir. Vous savez quoi? Durant l'existence de tout être humain, Dieu, à un moment, donnent l'occasion à chaque personne de s'enrichir. On appelle ça des opportunités. C'est-à-dire quelque chose qui est en train de passer. Vous pouvez rater cette opportunité. Et c'est ce que des gens, des Africains, des Européens, des Asiatiques, des Américains sont en train de rater quelque chose de colossal, quelque chose de balèze, quelque chose de tellement intelligent. Non, quelque chose d'intégrer sur le croire de l'économie, où la première fois, on donne l'occasion à la foule, ils s'enrichissent. Oui, je vais m'arrêter là, où la première fois, on donne l'occasion à la foule, ils s'enrichissent. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Ils ne sont pas assez humbles. Merci Lambert Kwasi. On va écouter une deuxième vidéo. Elle date du 25 décembre 2019. C'est comme ça, un jour, on va voir les vidéos, puis on va rire. Ceux qui se sont tapés des milliards vont se rendre dans leur fauteuil. Ils vont visionner de nouveau les vidéos de l'époque. Ils vont dire, waouh, ce monsieur avait dit la vérité. Je vais vous faire écouter une deuxième vidéo. Un chat, un chat. Là, c'est un problème. Voilà. C'est un problème. Mais demain, demain, il ne faut pas dire que l'affaire là... Non, c'était vrai. Je vous ai dit que il y a deux mois en arrière, deux mois, non. Un mois et demi, non, deux mois en arrière, il dit que nous sommes dans un filmant à trois épisodes. L'épisode numéro un, c'est que on est dans un début où beaucoup ne croient pas. Après, déjà, on se donne, mais attends, on dirait que c'est... on dirait que c'est bon, hein. Entend. Donc, ça commence à venir, voyez-le. Ça, c'était des parodies d'avancé. Aujourd'hui, quand on prend Dubaï, beaucoup d'entreprises sont remplies. Quand ils ont dit que la Dubaï, beaucoup n'y croient pas. Vous comprenez ? Mais on peut être sérieux et puis être à Dubaï. Donc, quand on avait son siège administratif à Dubaï, beaucoup de personnes n'y croyaient pas, surtout les Européens. Maintenant, on croit où on est paris sur le territoire des Européens, maintenant. Et beaucoup se prennent au Syrah. Maintenant, comme ça, à Madrid, mais quand même, dans la vie, à Dubaï, il y a des entreprises sérieuses. Donc, d'autres commencent à croire, maintenant. C'est de ça que l'embaie quasi parle. On est loin ! Entend, on est loin. On est loin ! On est loin ! On est loin ! Est-ce que vous savez que, allez taper sur YouTube, il faut arrêter la vidéo, il ne faut pas taper sur YouTube, il faut taper les millionnaires en marketing d'affiliation. Il n'est pas des marketing d'affiliation, il faut taper sur YouTube, reviens-moi. Reviens. Mes frères, si vous savez ce que Crowman fait pour vous, pour vous enrichir, je lui ai dit, non, vraiment, Dieu merci. je lui ai dit ça. Donc, toi, tu as mis ton nom de Crowman, reste serré. Il ne faut pas, tu es dans, écouter des ignorants, tu ne sauras pas de quoi il parle, il y a un ignorant là, il parle en anglais, tu l'as écouté, c'est un ignorant, il ne connaît rien de Crowman. Vous allez parler, vous allez voir des sites, ils vont dire que c'est une compagnie de marketing de réseau, marketing de réseau, Crowman marketing de réseau, je pose la question, c'est dans quelle compagnie de marketing de réseau que tu rentres, tu n'as pas parrainé et tu gagnes l'argent, dis-moi. À Crowman, on ne parlait pas de gagner l'argent. Quel réseau marketing, tu n'as pas parrainé et tu gagnes l'argent ? Je pose la question aussi, dans quelle compagnie de réseau marketing, il n'y a pas de commission de parrainage ? À Crowman, il n'y a pas de commission de parrainage. Donc, pourquoi ? Parce que ce n'est pas une compagnie de réseau marketing. Voilà, donc d'autres se sont laissés aussi tromper par le fait que pour eux, ils ont fait des réseaux qui ne seront pas marchés, donc ici, encore pas de parrainage. Voilà, d'autres aussi, un autre groupe de personnes est piégé par ça. Lambert Kwasi en a parlé. Dommage. Il a aussi une autre vidéo que vous allez écouter qui date du 26 décembre 2019. Ça, c'était le 25. Voilà, un jour après, il a fait aussi une autre vidéo. Voilà, écoutez. Je pose la question. Qui vous dit de venir convaincre les gens ? Je dis, qui vous dit de venir convaincre les gens à Crowman ? Dans de la boucher à convaincre les gens ? On ne convainc pas les gens. On répond au besoin de ceux qui ont rage, la rage que réussit. Je dis, on répond au besoin de tous ceux qui ont la rage de réussir. On répond au besoin de ceux qui veulent en soif. celui qui a soif aura à boire. Celui qui a faim, on lui donne à manger. Dit la Bible. Pourquoi vous voulez forcer les gens à boire alors qu'ils n'ont pas soif ? Pourquoi vous voulez forcer les gens à manger alors qu'ils n'ont pas faim ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi vous ne convaincre les gens de lui ? Pourquoi vous ne convaincre les gens de lui ? Pourquoi vous ne convaincre pourquoi ? Il n'a pas faim. Il y a des gens sur la terre, qui ont la rage de réussir. Ils veulent réussir. Ceux-là, aidez-les. Il y a des gens qui ont la rage de devenir pauvres. Ceux-là, enfoncez-les. Aidez-les. Hein ? Je dis ça, les gens ne comprennent pas. Je dis, on dit, donnez. Ce que les gens demandent là, il faut leur donner. Quelqu'un demande à douter davantage, donne-lui de doute. Quelqu'un demande la conviction, donne-lui de la conviction. Qu'est-ce que je fais ? Vous comprenez ? Pourquoi vous ne convaincre les gens ? Pourquoi vous ne convaincre les gens ? Pourquoi ? Vous ne lui convaincre pourquoi ? Pourquoi vous ne le convaincre ? Vous avez compris, non ? On ne convainc pas les gens. Dans la population de votre pays mondial ou de votre pays, sur les vingtaine de millions d'habitants dans mon pays, par exemple, je ne cherche pas à convaincre les gens. Si je parle de croire à quelqu'un, c'est parce que au prime abord, je ne sais pas si cette personne a soif ou est déjà rassassé. Ou est déjà, comment dirais-je, est déjà a soif ou non ? Alors, c'est oui. Donc, je veux aider ceux qui ont soif et ceux qui ont faim. Même cette chialitude, je dis aux gens, je dis ce que, il y a certaines d'autres qui sont là. Donc, voilà. Ça, c'est un message très important qui a marqué beaucoup de personnes. OK ? Voilà une autre vidéo aussi. Que tu comprennes. Qu'il dit, par exemple, c'est le métier. Je vais t'expliquer là où ton nuance est arrivée. Alors, si, par mon leadership, je rentre dans cette affaire, dans n'importe quelle affaire, où il y a un produit, où il y a un service qui répond à un besoin, ça veut dire que des clients, tant que des clients, je peux avoir beaucoup de clients, beaucoup de consommateurs pour ce produit, pour ce service, je peux me faire plus d'argent que celui qui m'a mis dans l'affaire. En ce moment-là, on n'est pas dans un certain pyramidal. Mais toi, tu as un salaire qui ne peut pas avoir l'argent que c'est ton patron quand tu es dans un certain pyramidal où l'entreprise est dénigrée des entreprises qui font du bon business pour permettre à n'importe quelle personne de la société d'avoir autant d'argent qu'il veut, où qu'il peut. La troisième objection, vous vous demandez, vous dites, moi, les affaires sont intérieures. Les affaires sont intérieures. Les affaires sont intérieures. Vraiment, ce n'est pas prudent. Vraiment, c'est risqué. Oui, c'est risqué. Mais les affaires aussi en dehors de l'intérêt, c'est risqué. On braque les banques. Les banques sont toujours là. Les voleurs viennent braquer les banques. C'est risqué. On braque les entreprises. Il y a des voleurs qui fondent l'entreprise. C'est du tout. Les gens sont tous dans l'entreprise. Les gens créent les entreprises. Il y a des détournements d'argent. Les gens sont dans l'entreprise. La vie, il y a le yin et le yang. Il y a le faux et il y a le vrai. Dans la vie même, il y a la mort et il y a la vie. Nous vivons quand même. On sait qu'on va mourir, mais on vit quand même. Mon frère, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Oui, c'est vrai. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Ils sont dans leur ignorance et ils croyaient dans la vérité. On va écouter une autre vidéo encore. Une autre vidéo. Je ne sais pas où elle est. Voilà. On va écouter cette vidéo. Les faussetés sur Krohwan et comment les analyser avec lucidité. Dans cette vidéo, Lambert Kwasou faisait comprendre que des concurrents peuvent dire des choses fausses sur Krohwan. des ignorants des jaloux. Oui, des jaloux. Il est dans la société, il ne veut pas que tu réussisses. Il sait que cette affaire-là, si tu prends au sérieux, tu vas réussir. Il est jaloux. Il va te dire non, ce n'est pas bon. Non, il va te dire c'est Ponzi, c'est pyramidal, c'est de l'escroquerie. Mais son objectif, c'est pour ne pas que tu te fasses de l'argent. Il se rend compte qu'il s'est rentable. Il a raté l'occasion et il veut juste que tu restes à sa position, que tu restes à son niveau. Parce que tant que tu es à son niveau, il est d'accord avec toi. Mais si tu essaies de te détacher de cette position de médiocrité, de pauvreté, lui n'est pas d'accord. Il n'est pas content. Donc, tu restes à sa pause. À son niveau. Je fais cette vidéo intitulée les faussetés sur Crowd1, comment les analyser avec lucidité. Alors, qui sont les détracteurs de Crowd1 ? On peut trouver quatre groupes. D'abord, il y a des concurrents, c'est-à-dire des gens que la compagne Crowd1 est en train de racler ou qui est en train d'arracher beaucoup de clients. Vous comprenez ? Et donc, d'ailleurs, pour l'information pour vous, Crowd1 a été plusieurs fois l'objet du site d'attaque. Le site internet a été plusieurs fois attaqué par ce qu'on appelle le système TDDDOS. C'est-à-dire, on attaque le site internet pour que les gens ne puissent plus accéder au site. Ça a été plusieurs fois fait par les concurrents. Ça, c'est une évidence dans les affaires en ligne. Vous êtes en train d'attirer beaucoup de clients, de concurrents. Donc, voilà, on a des gens faire attention sur internet par des articles. L'article vient d'un concurrent, d'un ignorant, d'un jaloux ou bien d'un opportuniste qui est en train de vendre des e-books en ligne qui lui dit « bon, Crowd1 a nack, comme ça, son site sera beaucoup visité puisque la plupart des gens font des recherches et les mots-clés d'anack, de Ponzi, de Pyramidal et mettent Crowd1 dedans. Donc, s'ils mettent comme mots-clés Crowd1, Pyramidal, tous ceux qui vont faire les recherches sur le système Pyramidal vont tomber sur cette page. Il attire du trafic, il peut se faire de l'argent en vendant ses produits sur son site web. Donc, faites attention à tout ce que vous écoutez. Mesdames et messieurs, je suis votre coach. J'ai créé cette chaîne YouTube sur laquelle vous avez toutes les informations. Merci pour votre compréhension, pour le fait que vous soyez curieux. Hier, j'ai mis une vidéo en ligne la nuit. Bienvenue. La vidéo a plus de 430 vues en moins de 10 heures de temps. de cette chaîne YouTube. Donc, cette vidéo vous permettra de comprendre le back-office, le nouveau back-office de Crowd1 dont il faut aller l'écouter pour comprendre le nouveau back-office. OK? Merci, bonjour à vous et c'était pour vous rappeler les points importants des vidéos que M. Lambecoisi a mis en ligne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ciao!